Depuis 1956, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de football de l'année. 65 ans ont assis le Ballon d'Or comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du paysage footballistique. 65 lignes d'un palmarès aux lettres dorées, synonyme de postérité pour les lauréats. Symbole de l'individualisation d'un sport éminemment collectif, le Ballon d'Or représente la nécessité économique et culturelle d'avoir des figures fortes qui captent la lumière pour mieux la renvoyer. Même s'il est sûrement plus facile de s'identifier aux figures les plus brillantes, certains ont réussi à se frayer une place dans le panthéon du football sans avoir besoin de clichés aux côtés de la boule dorée. Retour sur le parcours de 5 héros silencieux qui ont réussi à rappeler que le football était un sport collectif où les récompenses individuelles deviennent superflues. Mathias Sindelar, ou le footballeur qui avait défié Hitler. Dans un football en noir et blanc, Cindy a quelque chose de spécial. Des dribbles à la garincha avant l'heure, selon Pelé. Tête de proue de la Wunderteam autrichienne, Sindelar fait partie des sportifs engagés qui ont su utiliser leur talent pour transcender la dimension sportive. Malgré un palmarès vierge avec l'équipe autrichienne, Sindelar et la Wunderteam ont laissé une trace indélébile dans l'histoire. Révolutionnaires, les autrichiens ont tout écrasé sur leur passage dans leur 2-3-5, avec Sindelar en premier faux numéro 9 de l'histoire. Avant d'être engloutis par l'Anschluss, les autrichiens n'ont pas su saisir leur chance. La crise économique les empêche de participer à la coupe du monde 1934. Une visite de Mussolini à l'arbitre de la demi-finale Italie-Autriche de la coupe du monde 1938 empêchera les autrichiens d'accéder à la finale. Les 101 buts en 31 matchs pour 30 victoires n'aboutiront pas pour la Wunderteam sur un titre international. Pourtant, l'équipe ne faisait pas de fausses notes, avec à sa baguette Cindy, le Mozart du football. Son profond mépris des nazis le poussera à ne jamais porter le maillot de l'équipe du Reich. Un dernier but qu'on lui avait interdit de marquer, célébré devant le Führer, marque la fin de la carrière internationale de Sindelar. Pourchassé par les nazis, Sindelar est retrouvé mort à son domicile à 35 ans, dans des circonstances troubles. Sa technique, sa virtuosité, sa grâce, son sens de l'esquive et du démarquage, et sa compréhension du jeu. Lorsque vient le moment de décrire Sindelar, le joueur, les qualificatifs manquent. Lorsque vient le moment de décrire Sindelar, l'homme, laissons faire Albert Camus, qui disait « Ce que je sais de la morale, je le dois au football. Morale et football. » Mathias Sindelar. Que ce soit parce qu'ils étaient gardiens de but, défenseurs, d'une mauvaise nationalité, ou à cause de l'équipe dans laquelle ils jouaient, certains joueurs sont presque devenus inéligibles aux récompenses individuelles. Pourtant, l'éclat de leur talent n'en est pas moins terne, et au moment de dépoussiérer le miroir de l'histoire du football, le reflet qui semble le plus net est celui de l'émotion. Car n'oublions pas que nous nous attardons toujours plus sur les joyaux de la couronne que sur la couronne elle-même.